On m'a appelé il y a une heure qu'il y a eu un accident et effectivement quand je suis arrivé je trouvais un enfant qui était donc décidé sous le coup il semblerait que l'enfant était en train de marcher avec sa maman Donc le véhicule a complètement quitté la chaussée et venait donc d'acquitter quelqu'un qui était sur le moto et également l'enfant et sa maman le conducteur du véhicule a fini sa course dans un fossé vous voyez donc à gauche c'est vraiment décorable et c'est encore huit fois parce que quand on voit l'accident Je ne suis pas un spécialiste pour le manifeste il y avait des forcements et un excès de vitesse parce que quand on voyait la façon dont le véhicule a fini sa course c'est que il était en pleine vitesse C'est encore une fois rappeler aux gens surtout les véhicules qui avaient tout fait pour respecter le cours de la route Vous savez que cette voie-là en réalité la vitesse est limitée à 30 km et manifestement quand on voit donc la façon dont les choses sont passées ça veut dire que le véhicule a été naturellement supérieur à 60 km à l'heure Donc je vais présenter donc la gouvernance aux parents de l'enfant et souhaiter un prompt d'établissement parce qu'il y a effectivement d'autres personnes qui sont au CHU et qui sont blessées Je suis donc vraiment appréciée à ce plaisir et demander encore une fois de plus vraiment aux habitants de l'enfant et surtout l'unité classique qui m'a vraiment la vitesse Alors très bien dit, je crois que ce soir même j'ai eu un entretien avec le policier central au vu justement des statistiques qui me donnaient en fait un certain nombre d'accidents, je crois qu'on en avait de trop Dans le trimestre nous avons eu au niveau de la région plus de cent et quelques cent trois accidents qui est trop C'est tout la même en fait des statistiques de l'année passée en trois mois Voilà, nous avons échangé ce soir même et nous avons prévu des mesures et je crois que depuis mon arrivée même ici j'ai constaté qu'il y avait un problème d'incivisme au niveau justement de Oïga, notamment dans la circulation et les gens semblent avoir oublié justement que dans cette ville il y a des règles à respecter Même lorsque vous êtes en cortège souvent vous constatez que les gens se fichent justement de la sirène Ils ne savent pas que à l'annonce d'une sirène il faut vraiment libérer la voie Alors on a trop de problèmes et je pense que ça va être mon cheval de bataille pour que les mois à venir Cette ville-là n'est plus en fait d'accident s'il y a rien Alors nous avons échangé avec même d'autres personnes qui vont nous accompagner dans cette dynamique Je pense que s'il peut être à Dieu, si le maire est là, c'est le garant justement de la diétude de cette ville Également nous allons travailler en synergy pour que justement les gens reprennent de bonnes manières Et la vie est... quand on prend le cas de l'enfant qui vient de nous, on ne peut plus rêver On peut arranger les motos, mais est-ce qu'on peut... il y a des choses qu'on ne peut pas sauver On ne peut plus récupérer la vie Donc vraiment, je ne vais pas jouer à la vie des gens La vitesse, souvent nous, c'est vrai, c'est notre travail Et même pour appliquer ce règlement aujourd'hui, il faut acquérir du matériel Sinon, on ne pourra pas quand même poursuivre les gens pour les sanctionner Si ce n'est pas leur conscience, je les interpelle à vraiment du civisme À éviter de l'incivisme Ça détruit notre pays Ça... on perd des vies économiquement, mais on perd par un tout ce... Le matériel qui est gaspillé, il faut le réparer C'est de l'argent, il faut le mettre Et ceux qui sont blessés, il faut les soigner Et puis, en même temps, les travaux qu'ils devaient faire Pour surveiller à leur même propre vie sur vie Ils ne peuvent plus produire Naturellement, l'économie, ça va impacter l'économie de la commune Parce que si c'est un commerçant qui doit, par exemple, payer des taxes Il est blessé, il ne peut pas produire Ça veut dire, économiquement, il y a un impact qui est là Donc, j'interpelle vraiment la population à être vraiment civique À respecter tout ce qu'on va leur demander Que ce soit la circulation en matière de maladies Comme aujourd'hui, on parle du coronavirus Même dans ce sens, de savoir que c'est pour leur vie Et la vie de leurs parents Je me suis vraiment surpris de cet accident On m'a appelé aux environs de 18h15 qu'il y avait un accident vers la retraite J'ai dit, bienvenue, je me suis dépêché, j'ai arrivé sur les lieux Et ce que j'ai constaté, c'est déclorable, c'est vraiment déclorable Et si vous voyez les dégâts, sincèrement dit, on se demande le véhicule rouler à combien de kilomètres par heure Donc, disons qu'à Ouébé ici, les gens ne respectent pas le code de la route Tout ça, c'est dû au non-respect du code de la route Si le code de la route était respecté, si la limitation des vitesses était respectée Les dégâts n'allaient pas être à ce niveau Parce que si on voit, on est venu trouver un enfant Par qui c'est une dame qui tenait son enfant en main Et l'enfant est morte sur place La dame est blessée légèrement Et quant aux autres blessés, il y a eu des blessés graves Ils ont tous été évacués au CHHR pour les soigner Et si nous voyons vraiment, sincèrement, c'est déclorable Ce que je peux demander à la population, si j'ajoute la vie ou pas, il y a d'aller doucement De faire très, très attention La vie, elle est précieuse Donc, disons, elle est précieuse Même si toi-même qui roule ta vie n'est pas précieuse Considère la vie des uns et des autres Si chacun se met de la tête que je dois faire tout mon possible pour ne pas être auteur d'un accident Il n'y aura pas victime Donc, voilà ce qu'on demande, si j'ajoute, d'aller doucement De vouloir doucement de respecter les règles de la sécurité routière Comme le DR disait tout à l'heure avec le Maine Ils vont prendre vraiment des mesures pour limiter la vitesse à Waïvia Pour limiter les cas d'accident dans la ville de Waïvia Sincèrement dit, ils ont dit qu'ils ne seront pas tolérables Alors, il n'y a pas de demi-mésure Quand il faut sanctionner, ils vont sanctionner Parce qu'ils ont constaté l'accident, ils ont vu C'est un accident qui ne devait pas avoir lieu Mais compte tenu de la vitesse excessive Cet accident a eu lieu et ça a causé taux de dégâts Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !